Allez salut tout le monde, on se retrouve pour la troisième et dernière map de ce qualifier entre Oji et GodSaint qui va déterminer laquelle des deux équipes va passer à l'étape suivante et laquelle va être éliminée aux portes de la dernière étape pour se qualifier pour le major donc on est bien sûr pour Oji, puisque NBK, et on verra ce que ça va donner il commence en défense, après avoir remporté le knife round donc ça, c'est un détail important s'ils arrivent tout de suite à démolir GodSaint, ça peut le faire mais il va falloir être solide, côté GodSaint, on part sur du freeze sur ce pistol contre le map, notamment au niveau de l'exté, qui est plutôt pris et qui a été complètement abandonné par l'Oji Du coup, ils ont plutôt bien avancé dans le câble jusque la radio ça qui fait tomber Stiko, c'est pas la radio, c'est le... Allez, Madden qui va ouvrir sur Val D, la boule qui va pouvoir être plantée, c'est un 4 contre 3, l'avantage des GodSaint A priori, ça devrait être un premier point, à moins d'une retake héroïque, pour l'instant ça ne passe pas Madden qui arrache la tête de NBK, revenge assurée par Mantou, mais un peu tardive, 2v3 désormais, Mantou est-ce qu'il peut enchaîner ? Il va faire tomber Cristal, 2v2, on a un kit, mine de rien, sur Issa, c'est tentable, se rendre Ok, on ferme la porte au nez Et ça qui tombe, Mantou, qui tombe, 1-0 pour les GodSaint, ça passe Pour les Européens, ils vont donc chercher un premier point Donc, bah écoutez, on va voir ce que ça va donner, cette map, nuke Moi j'aime bien nuke, on verra ce que ça va donner Pour un peu de OG, et ensuite on ne verra plus OG avant longtemps, je pense Parce que derrière, même s'ils se qualifient, je ne les suivrai pas Donc, sauf s'ils se qualifient et que Heretics, G2 ou Vita tombe dessus On ne fera probablement pas de match, on ne regardera probablement pas de OG Donc, profitez les gars, parce que là vous n'avez plus en voir pour un moment de OG Là, on finit avec eux, et ensuite c'est Heretics en masse Pendant au moins une dizaine de jours A peu près, on va dire une dizaine de jours d'Heretics Pas mal de BO3 à vous proposer Comme je l'ai dit, le premier ce sera face à Nordavind Pour la loot bet saison 6 Et on suivra deux compétitions en même temps pour l'Heretics A savoir la loot bet saison 6 ainsi que la Cyber Cup Voilà, voilà Allez, Zen qui va ouvrir sur AlexCB tout de suite 5 contre 4, c'est un force buy des OG Juste Mantu qui garde un petit peu d'économie pour le futur snipe Donc au round 4 normalement A moins que les OG arrivent à aller chercher un force Ça s'annonce quand même compliqué Surtout avec ce kill d'entri qui est pris par Zen On est rigoureux pour les godsend On est sur un control map Allez Madden On mène des cas, Mikel et les patients Très patients, très rigoureux les OG Et les godsend eux Les godsend pardon et pas les OG Et les OG eux par contre s'écroulent 2-0 Du coup On peut se rendre perfect A moins d'une surprise Il est où Valdé Il est sur le silo je crois 1h04 du mat 41h les 15 derniers jours Ça se voit que je suis en confinement et que je commente Ça se voit que je commente beaucoup Après je sais qu'il y a aussi le jeu qui a tourné pendant genre 10h Une journée où j'avais En fait Je crois que je faisais un rendu Et moi j'étais complètement FK Je n'étais pas du tout sur l'ordi Et je crois que j'avais laissé le jeu tourner Et il y a souvent des jours comme ça Donc je ne pense pas qu'il y ait réellement 41h Mais il doit bien avoir Pas loin de 30h en vrai je pense Beaucoup de cast Un peu Très légèrement Quelques Quelques matchs compétitifs Deux sur Anubis Une sur Chlorine Et je crois J'ai aussi Une sur Cache Et une sur Je ne sais plus quel map Bon un peu La flash s'est ratée non ? A mon avis il voulait faire une flash double kick Et il a fait une flash kick droit Allez Crystal qui va prendre un kill d'ouverture Notamment grâce à Stiko Un manteau qui brûlait un petit peu Avantage numérique Pour l'instant c'est très lent Ce que nous propose Godcent On est vraiment sur du gros Control map pur et dur Avec beaucoup de rigueur On veut punir L'Eogy qui s'avance fait Et ça marche Pour l'instant Ça marche sans perdre Beaucoup d'armes en plus Donc ça c'est la bonne nouvelle Pour Pour Godcent C'est qu'ils vont pouvoir Construire une économie Déjà ils ont mis le pistol Ils sont déjà à 3 rangs d'antéros Attention C'est un très bon début de map L'Eogy va falloir se réveiller rapidement Comme je l'ai dit Le problème avec ces maps Qui sont Accès CT Ou comme ça Les maps sont accès de terreau C'est possible aussi C'est que si tu fais un mauvais start Derrière c'est dur de remonter Très clairement Bon après là c'était une écho bien sûr Les choses sérieuses vont commencer maintenant Et on sera très bien armé pour Oji On aura un sniper sur Mantu On sera bien Par contre Valde Il va vraiment garder du MP Je pense que ça va être le plan Mais pas ouf Ils sont obligés d'investir sur des Kevlar casque Attention en NBK Il peut se faire one tap Par n'importe qui Y compris les Galiles C'est tendu en vrai Avec CB aussi Attention ce premier rang d'armée Qui se passe mal pour l'instant Donc il se fait directement éliminer Avec son sniper Par Mikelélé Au niveau du Silo Ce qui offre un avantage numérique Qui s'est pris un casque à travers Bon ça prend pas beaucoup de dégâts Allez Valde Est-ce qu'il va pouvoir enchaîner La réponse c'est non On lui court dessus Il n'a même pas le temps de lancer sa mollo Avantage numérique qui est conservé La HE est ratée Ça donne la position On repart dessus Et Wizen Qui a tout Le BP Alexi Qui a ça à avoir en plus C'est une catastrophe Pour les Oji Qui se sont fait complètement démolir Et Cristal qui conclut Alors là en plus Ils upgradent les armes Sauf Stiko Mais Mais Stiko il avait pas Attends Stiko Il a droppé son Il a droppé son Galil Pour prendre une UMP What On prévoit Ça va être un round d'écho Du coup il s'est dit Les gars Je prends le Galil L'UMP Et je vais farmer C'est un génie Bon déjà 4-0 pour Godcent Le début de map Pardon Il fait mal au OG C'est le genre de début de map Dont tu te passes En général Allez Madden Pardon A l'ouverture Est-ce qu'il peut enchaîner Est-ce qu'il peut enchaîner Il va aller en prendre un Mais il n'en prendra pas plus Revenge immédiate Par Zen Dans tout Qui va essayer de Et voilà Vous voyez Je l'ai dit Voilà Prends l'UMP Il fait un kill avec Bam 600 dollars 9500 Découte pour ce Tycho Full Benef Il l'a pas payé Donc c'est Benef C'est mieux Sauf s'il avait survécu A se rendre Là ça aurait été moins bien Bon déjà 5-0 là Il faut réagir Pour les OG Sinon ça risque d'être Très très compliqué La suite du side Allez Mantou Pour la tourelle Mantou la tourelle Allez le premier Est-ce qu'il peut enchaîner Est-ce qu'il peut enchaîner Sur Cristal Il n'y arrive pas Il perd trop de temps Du coup Zen qui arrive Et qui va conclure Triple kill pour Zen Sur ce round 5-0 Pour Godsent Et Teoji qui sont en difficulté Dès le début de la carte On rappelle les enjeux Le gagnant se qualifie Au tournoi Qualificatif pour le Major Il fait beaucoup de qualifis Mais bon C'est comme ça Le perdant est éliminé Tout simplement Il n'y a pas de Chichis là Il pue le droit à l'erreur Pour les deux équipes Et pour l'instant Le départ est plutôt fulgurant Pour les Godsent Déjà 5-0 Et Teoji En grande difficulté Allez il faut réagir Pour les coéquipiers De NBK C'est maintenant Rejoindre Heretics On aura quand même Pas mal de français Sur ce tournoi On a les 5 français de Vita 4 français chez Heretics Plus un belge Du coup Il verra Et enfin 3 autres Chez G2 Ce qui fait un total De 8 12 français Quand même En 3 équipes 12 français Un belge Et du coup 2 2 serbes Mais bon C'est bon Les serbes Maintenant C'est nos frérons Ça y est Maintenant On les aime Du coup Ça veut dire Vu qu'on aime les serbes Ça veut dire Que même si Godsen passe Vu que Madden Est serbe Ça passe On supportera Godsen Du coup On suivra Les matchs de Godsen Vu qu'il y a un serbe dedans Pas du tout T'imagines Putain Ça fait 4 équipes Ouais Je vais péter un pont 4 équipes Ça va être un énorme retard Surtout si c'est full BO3 C'est full BO3 Je vais chialer Les gars Je vais chialer Imaginez Dès le premier jour Bam 3 BO3 à faire Putain Inch'Allah Ils s'affrontent Entre les français Aïe 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 Allez Stiko et Madden Qui prennent tout de suite Des kills d'ouverture Valde Il faut faire le table Valde Il va prendre un premier Tueur Il enchaîne Il est peut-être en train De sauver le round C'est même quasi sûr Il ne reste plus que Stiko Avec 10 HP Il va quand même intercepter Issa Le bon crosshair placement Pour Stiko Mine de rien C'est un V2 Qui reste largement L'avantage des OG Ouais c'est fini En fait il n'y a pas le temps Allez Premier point Pour OG Sur une très belle Individualité de Valde Qui prend un triple kill Qui sauve le round Très clairement Maintenant il faut enchaîner Et c'est ça qui va être difficile Enchaîner Pour OG Là c'est maintenant Le round le plus dur C'est le round que tu mets En conservant que deux armes Un peu en galère Et derrière Les mecs en face Eux ils s'en foutent Ils ont largement de quoi racheter Ils ont encore des thunes derrière Donc là maintenant côté godsend il faut enchaîner les points Là il faut en enchaîner les 10 Le 10-5 C'est parti Prise exter à venir Peut-être pour godsend Je pense plus que c'est du control map Ça manque de stuff quand même On a juste une mollo C'est pas suffisant C'est en cas D'un éventuel push Des OG Mais il n'y en a pas Les OG sont très reculés Sur leur position On a Bantou qui garde L'excès de très loin Évidemment on met un mur de smoke Pour passer à un classique Il n'est pas raté le mur de smoke d'ailleurs J'ai un petit doute Allez il s'assure le BP Il s'assure un mauvais début de game Il avait fait une très bonne deuxième map Sur D2 Et OG il avait dû se battre Sur D2 Si vous vous rappelez bien 22-20 Ça fait vraiment La bataille Et Valde qui va tout de suite Se faire arracher par Stiko Stiko encore une fois en forme Après une game à 36 kills Sur D2 Il est là Stiko Il est toujours là Et il enchaîne Il est en train de tuer le round Et les OG se font démolir Et c'est un sixième point Déjà pour godsend Oh la la Le side catastrophique Side CT en plus Sous-titrage Société Radio Merci. Bon. 6-1 déjà. Un début de rencontre qui n'est clairement pas à l'image de ce que veulent faire les Oji. Et là, ils doivent commencer à ressentir la pression. Puisque, encore une fois, on le rappelle. Mais défaite égale élimination. Et ça. Ça serait triste. Ça serait triste, quand même. On va pas se mentir. Alors. Nouveau en armée. Ça manque de stuff. Pour Oji. Forcément. Puisqu'ils ont accompagné les armes conservées. Bon. C'est pas Kata Total. Parce qu'ils ont quand même conservé pas mal d'armes. Mais c'est sûr que ça fait flipper. C'est quoi ce smoke là ? Il est un peu foiré. Il y a un gros gap là. Oula. Ça risque de se jouer sur un timing. Oh là là. Ah ouais. Mais la smoke était ratée. En même temps. C'est triste là. Du coup c'est un 4v4. Avec Alexi B relativement low HP. Il récupère le NSG. C'est bon. C'est bon. Oji gagne le round. Je colle. J'en ai aucune idée. Mais moi je doute il gagne le round. Allez. Il s'agit de choper ce Tico. Qui s'attendait à avoir un timing. Nope. 4v3 désormais. Ils veulent s'infiltrer câbles. Euh oui. Les Oji sont en place. Pour accueillir une infiltration câbles. Ça serait quand même. Pas câbles. Qu'est-ce que je raconte ? B1 pardon. En plus c'est avec Alexi B qui prend l'info là. C'est encore mieux. Attention à timing. Oh la la. Le K-Trax. Oh la la. Zen. Il fait le triple kill Zen. Et Mantou est trop loin. Comment il n'y a personne qui regarde le B1 ? Pourquoi ? Allez. Mantou. Le clutch. Il peut le faire. Oh. Bah oui il va le faire. Mantou qui arrache la tête de Zen à travers le mur. Oh la la. Il sauve le round. Mantou là. Oh la la. C'est quoi ces rounds ? C'est extrêmement tendu. A chaque fois que les Oji mettent un point. Ils vont l'arracher jusqu'au bout. Tu me prends le coure. Bon. Allez NBK qui va prendre un triple kill C'est finalement Revenge Ça reste un 2v2 Il fait un très gros travail NBK A chaque fois Il met tellement de pression Les God Sands Il joue bien Il joue bien là Ils la veulent leur califant Ils la veulent Là on le sent Valde peut avoir un timing Il va l'avoir le timing Il va clairement l'avoir Mais quel est l'ailé qui tombe Il ne reste plus que Cristal En 1v2 Les OG peuvent aller chercher Un 3ème point Encore une fois Ça va être au bout De leur souffrance Mais c'est censé passer A moins que Cristal pour le clutch Est-ce qu'il peut s'infiltrer La réponse est non Il va saisir le timing Ça passe pour OG Mais encore une fois C'est chaud Merci NBK Qui va chercher le triple kill Ça manque de solidité Sur le side CT Pour l'instant Oh il y en a une pause C'est bon la pause On s'en fout Avance Et c'est bon Un moment C'est déjà 3 maps On vient de se taper Un 20 de 20 C'est bon On va se calmer Il y a moyen que vous ayez Le BO3 entier Si Si mon rendu Camtasia Me fait pas trop chier S'il ne m'inquiète plus C'est l'upload Pour les avoir dans les Vous les aurez Mais à quelle heure Je sais pas Alors la première map Alors la première map A midi ça passe Parce qu'il est une heure Et je suis déjà à 40% De l'upload Je crois Comme ça Donc ça passe Le premier à midi Ça passe La deuxième à 15h Je sais pas La troisième à 18h Je sais encore moins Donc ce sera peut-être Plus midi 17-20h Je sais pas Bon c'est pas hyper important Allez Valde Qui est naïf Il est naïf Valde On lui court pas dessus Nv4 Il va choper un timing On va faire un kit supplémentaire Par contre il vient de jassurer Par Stiko 2v4 Malgré tout En faveur d'Oji Allez c'est le moment De faire vraiment Un round solide En conservant 4 armes Parce que économiquement Ça va pas du tout Mike Kélé Pour le 1v4 S'il fait tomber 2-3 armes Ça peut faire mal Il crée un espoir de clutch Accessoirement Parce qu'il faut éviter Allez attention Mike Kélé Pour le clutch On va se mettre sur lui Il va prendre un premier kill Sur Alexibi Parce qu'il peut enchaîner Derrière Mike Kélé 1v3 Il a failli enchaîner Sûrement de tout Mais Valde Va assurer le point Il se fait un petit Double kill Valde A l'UMP Il récupère une AK Ça c'est pas mal Pour l'économie On conservera 3 armes Ça va C'est solide Sur ce round Pour Oji Ça passe Mais attention L'économie N'est pas encore Complètement safe Les Godsend Forcent l'achat Les Godsend le savent S'ils mettent un round Économiquement parlant Les Oji Sont bégay Là en vrai Ouais non Ils sont pas encore bien Par contre Ils sont bien armés Sur ce round précisément Donc ils ont quand même L'avantage Surtout que C'est une map c'était Plus on est super bien armé En face les Godsend Ça manque de stuff On a un petit gueule Également sur Crystal Il n'est pas forcément Le pro Avec cette Le pro player Avec cette arme On fera un bon début De map de Zen Et de Stico Comme sur la deuxième map Ah Zen Je le connais pas assez Mais Voilà Mais il fallait que j'ouvre ma gueule En disant Ouais C'est peut-être pas Oh la la Oh la le massacre Oh le massacre Madden et Cristal Il fallait que j'ouvre ma gueule N'empêche Voilà Il fallait que j'ouvre ma gueule Tu vois Et du coup le mec Il fait un double kill Et Valde Qui va se faire prendre le dos Par Stico Le one tap Pour conclure 7-4 C'est un round Complètement catastrophique Il vient d'être perdu Par les OG Il fallait pas le perdre Il fallait pas le perdre Ce round Parce que les Godsend Vont chercher un 7ème round Déjà en attaque Sûrement un 8ème Dans la foulée Parce que là Ça met une écho Oh la la En plus ils ont niqué Leur cycle écho Oh C'est catastrophique là Écho sèche Donc il va l'acheter Au prochain round Il touche 2004 là Ça va manquer de stuff Oh la 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 C'est dur pour OG là Ça pue la map Ça pue Les Godsend Sauf s'ils se prennent Une écho sèche C'est minimum Un 8-7 Minimum Ce qui est déjà énorme Sur un secte héros Les OG Ils ont peut-être déjà Laissé passer leur chance Ils ont peut-être Laissé passer trop de round Justement Allez NBK Qui va chercher Avec les dés rapidement NBK qui en prend deux Mais derrière Crystal Assure le round Sur un triple kill C'est dommage C'est dommage Bien tenté Mais ça ne passera pas Les Godsend Vont remporter Leur side d'attaque Ils sont en train Peut-être de faire La différence Sur Nuke Les OG S'ils ont PLS Triplé de Crystal Il fallait que j'ouvre Ma gueule sur lui J'ouvre ma gueule Le mec il fait Double kill au 10 gueule Il rentre d'après Et 3 kills Bon ok quoi Bon c'est une écho certes Mais quand même Il faut aller faire les 3 kills Bon On va 8-4 Sous-titrage Société Radio Ah bah voilà, d'accord, c'est gratuit 5v4 dès le début Merci Zen S'ils vont chercher un side genre 9, 6 ou 10, 5 Oh là là, ils enchaînent Maden aussi il est en forme Décidément tout le monde répond présent pour les godsend Sur cette map Ils sont en train de le faire collectivement D'aller chercher la victoire, d'aller chercher la qualification Ça passe pas En plus pour NBK assis finalement avec la HE 9, 4 On arrive doucement à la fin de ce premier side Ça fait mal Ça fait très mal Très clairement C'est dommage C'est dommage Il faudrait aller chercher les deux prochains Mais quand il arrive Le pari est bon pour Dead Set Quoi qu'il arrive Le side Tero est assuré Plus droit à l'erreur là Je pense même que c'est déjà trop tard On verra Mais il faut aller chercher au minimum les deux derniers S'ils se prennent à 11-4 par contre là Je n'en ai pas Ils sont chauds individuellement les godsend Pardon Ils ne ratent pas grand chose Pour OG c'est plus compliqué On manque de confiance On n'y arrive pas 4 petits points seulement Qui sont mis pour l'instant Attention à l'infiltration Est-ce qu'ils vont s'y attendre les OG ? Ou ça peut faire mal Est-ce qu'ils l'imaginent cette infiltration des godsend ? Je crois que oui Ah ça va Ça va Allez c'est difficile Le triple kill Vive le SG Et ça va conclure Allez un cinquième point Il faut aller chercher le dernier maintenant Il faut aller le chercher Ce dernier round très clairement 9-5 en tout cas Bon On aurait préféré que ça soit l'inverse Ça c'est sûr Mais là Dire d'y croire quand même Bon on verra Allez soyons pas trop pessimistes On devrait faire mieux aussi Alors contrôle map pour les godsend À l'image un petit peu de leur side Ça a été vraiment beaucoup de contrôle Quoi ? Quoi ? Ok ça va T'es complètement dessus non ? Donc Deka qui prend un kill avec ses 16 HP Le vol C'est V3 du coup Pour les godsend on va choper la rampe Mais on accèle pas dessus Je ne sais pas si il y a un joueur qui couvre le BPB Avec cette minimop c'est dur de voir Allez l'exip qui vient de conclure le round là dessus Il ne reste plus que Crystal en 1v3 Et les OG qui vont pouvoir s'assurer Un sixième point Ça risque d'être un peu limite Oula attention à l'exibi quand même Allez 9-6 au changement de side On va faire avancer tout ça On va faire avancer tout ça C'est une religion le Dual Beretta Ouf Allez ça dégage Trois ouvertures de Montu là Ce Stiko Il n'a pas eu le temps de réagir Non si il l'a assuré mais il s'est fait éclater Et on va voir si les Dual Beretta vont faire le taf sur la retake Allez c'est bien ça s'aligne sur Montu NBK Les OG vont aller chercher le pistol Un viol D'accord D'accord J'ai l'air bas N'ское D'accord Et on va voir si ça s'aligne sur le pistol C'est parti. Alors, force-buy des gods-sents. Attention, les force-buy des gods-sents sont dangereux. Très dangereux. Tico qui va prendre le premier kill. Il est forcé de reculer là. Est-ce qu'il peut enchaîner ? Oh là là, il enchaîne. Il enchaîne. 2v3, euh, 4v3. Il y a vraiment danger là. Force qui se passe mal. Allez, Alexi B. Il en prend 2. Il vient peut-être de sauver le round. Ils sont loin en plus. Allez, Alexi B. Il a saut de le round là, je pense. Ouais, ils abandonnent. Merci, Alexi B. Les Oji ont failli se laisser surprendre. Ils vont chercher un huitième point. On réduit l'écart, mais la route jusqu'à la victoire est encore longue. Ça veut dire que... Bon, ils ont pris 9-6. Ils vont mettre 10-5 maximum. Il faut aller chercher le 10-5. Ou 10-0, hein. Pourquoi pas, mais... Il faut mettre au moins 10 rounds. Plus que 8. Il faut mettre au moins 10 rounds. Il faut mettre au moins 10 ans. ... 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